Générique ... Bonsoir à tous. L'actualité européenne et internationale de ce mardi 15 janvier. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. En France, l'opération reconquête d'Emmanuel Macron, le président de la République, a choisi un village normand pour lancer le grand débat national dans le contexte de la crise des gilets jaunes, accueilli par quelques manifestants. Emmanuel Macron veut écouter les préoccupations des Français pour tenter de transformer les problèmes en solutions. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale qui a ordonné sa remise en liberté immédiate. Détenu depuis 7 ans à la haie, Laurent Gbagbo était poursuivi pour crime contre l'humanité. En Côte d'Ivoire, ses partisans espèrent son retour en politique. Le Kenya, à nouveau frappé par le terrorisme. Les islamistes shébabs revendiquent une attaque menée cet après-midi contre un complexe hôtelier de Nairobi, la capitale. L'attaque a été conduite par des hommes lourdement armés. Toutes les précisions dans ce journal. Et puis, on terminera cette édition sur une note positive. L'exploit de cette gymnaste américaine qui a obtenu 10 sur 10 lors d'un concours. Sa performance a enflammé Internet. Plus de 30 millions de vues en seulement 3 jours. Mais tout d'abord, ce coup de tonnerre au Royaume-Uni où les députés ont rejeté ce soir l'accord de Brexit conclu entre Theresa May et l'Union européenne. Rejet qui plonge donc davantage le Royaume-Uni dans l'incertitude et renforce la perspective d'un no deal à moins de 3 mois de la date effective du divorce entre Londres et Bruxelles. Ces dernières semaines, Theresa May a pourtant tenté sans relâche de convaincre les députés, notamment dans son propre camp conservateur, très divisés. La Première ministre savait ses chances limitées. Ce résultat n'est donc pas en soi une surprise. Mais il constitue un camouflet aussi bien pour Theresa May que pour les dirigeants de l'Union européenne qui ont eux aussi tenté d'apporter en vain des garanties aux députés britanniques, notamment sur l'épineuse question de la frontière entre les deux Irlandes. Le rejet de l'accord ouvre désormais la porte à plusieurs scénarios. Une sortie du Royaume-Uni sans accord, des élections anticipées réclamées par l'opposition travailliste, voire un nouveau référendum. À moins que Theresa May et l'Union européenne négocient un nouveau texte pour satisfaire les Brexiteurs. En France, Emmanuel Macron a lancé le grand débat national aujourd'hui dans un petit village de Normandie. Le président français repart à la conquête d'un pays englué dans le mouvement des Gilets jaunes, mouvement né d'une hausse des taxes sur le carburant et de la baisse du pouvoir d'achat. Le chef de l'État a été accueilli par quelques manifestants. Le gymnase normand de Grand-Bourtroude a affiché complet mardi après-midi. Emmanuel Macron y a réuni quelques 600 maires pour lancer le grand débat national, organiser sur tout le territoire, pour trouver des réponses à la crise des Gilets jaunes. Le président français a demandé aux élus une discussion sans tabou. Il leur a précisé qu'il avait tout son temps. « Je voulais que l'échange d'aujourd'hui soit un échange libre et donc je vous demande vraiment de me dire ce que vous avez sur le cœur et dans la tête et les propositions qui sont les vôtres aujourd'hui pour le pays. Je vous remercie. » « Il n'y a pas de questions qui fâchent. C'est même Sébastien qui nous a dit « Les questions qui fâchent, il faut les passer parce que... » Des maires ont ensuite pris la parole, parfois émus ou mal à l'aise de s'exprimer pour la première fois devant le chef de l'État. Ils ont fait part des doléances reçues en mairie, mobilité, fractures numériques, accès aux soins, taxes carbone, services publics. Ils ont rendu compte des difficultés que connaît le monde rural. « Ce que je vais vous parler, c'est du fond du cœur. Je crois que la France est gravement malade. Aujourd'hui, je pense qu'elle est tellement malade qu'il va falloir un très bon médecin pour la soigner. J'ai tenu des cahiers de doléances et ce qu'on est ressorti beaucoup, c'est une grande misère. » À l'extérieur du gymnase, une centaine de Gilets jaunes se sont rassemblés après avoir réussi à contourner les barrages. Les forces de l'ordre ont fait deux fois usage de gaz lacrymogènes pour les contenir et deux hommes ont été interpellés. Pour Emmanuel Macron, cette crise est une chance pour réagir plus fort et continuer à réformer plus profondément. L'actualité est marquée également par le verdict de la Cour pénale internationale sur Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien a finalement été acquitté de crimes contre l'humanité. Les juges de la CPI, une instance très critiquée, ont ordonné sa remise en liberté immédiate. Christophe Garache. Accusé de crimes contre l'humanité, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été finalement acquitté mardi par la Cour pénale internationale. La fin d'une procédure exceptionnelle, c'était la première fois qu'un ancien chef de l'État comparaissait devant la CPI. A la majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome. Malgré la convocation de 80 témoins à charge, la Cour a considéré que les accusations n'étaient pas recevables et a donc ordonné la mise en liberté immédiate des deux accusés. Après deux ans de procès et sept ans de détention. Laurent Gbagbo et l'un de ses anciens ministres étaient jugés pour des crimes commis pendant la crise politique de 2010-2011. L'ancien président avait refusé de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Des violences avaient alors fait plus de 3000 morts en cinq mois. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 par des forces spéciales soutenues par les Nations Unies et la France avant d'être remis à la Cour pénale internationale. Mardi, l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo a été accueillie avec joie en Côte d'Ivoire. L'ancien président, âgé de 73 ans, et son ex-ministre entendent bien continuer à jouer un rôle politique dans le pays. L'actualité en Afrique, toujours avec cette nouvelle attaque terroriste contre un complexe hôtelier de Nairobi, la capitale du Kenya. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shebaab. À Nairobi, des véhicules en flammes et des personnes qui prennent leurs jambes à leur cou pour fuir le danger. Mardi après-midi, une forte explosion a retenti dans la capitale du Kenya, suivie d'un échange de tirs, un attentat suicide selon les autorités, qui a fait au moins cinq morts et de nombreux blessés. Le bilan pourrait être revu à la hausse ces prochaines heures. J'ai été exfiltré par les secours et j'ai alors vu trois corps, dont un qui n'avait même pas l'air identifiable. Un ou deux autres ont pu être identifiés, mais je ne sais pas qui ils sont. La cible des assaillants, un complexe hôtelier 5 étoiles, fréquenté par l'élite locale comme par une clientèle d'expatriés, qui apprécie le dispositif de sécurité des lieux pourtant réputé. C'est un endroit très haut de gamme. En plus d'être un hôtel UP, il accueille des restaurants, des bars, et il est également très populaire auprès des élites locales, comme internationales, des politiciens. J'ai moi-même rencontré plusieurs politiciens kenyans là-bas, ce qui fait que la clientèle est plutôt privilégiée. Derrière cette attaque, les islamistes d'Al-Shebaab, qui ont rapidement revendiqué l'assaut. En 2013 et en 2015, l'organisation terroriste avait déjà marqué les esprits en frappant un centre commercial ainsi qu'une université. 215 personnes avaient alors perdu la vie. Au Brésil, le tout nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a appliqué l'une de ses promesses de campagne. Dans un pays confronté à la violence et aux gangs, il a signé un décret qui assouplit la réglementation sur la détention d'armes à feu. Le décret garantit ainsi le droit à la légitime défense. Romain Goglin. Le président brésilien Jair Bolsonaro a signé ce mardi un décret assouplissant les règles de détention d'armes à feu. Jair Bolsonaro dit avoir pris cette mesure en raison d'un référendum de 2005 à l'issue duquel 64% des Brésiliens avaient rejeté un projet de loi interdisant la commercialisation d'armes à feu. Comme le peuple l'a décidé souverainement à l'occasion du référendum de 2005 et afin de lui garantir ce droit à la légitime défense, je vais, en tant que président, utiliser cette arme. Faciliter la détention d'armes à feu était l'une des promesses phares de la campagne de Jair Bolsonaro. La signature de ce décret intervient deux semaines après son investiture. La mesure assouplit considérablement les critères pour qu'une personne puisse justifier de la nécessité d'acquérir une arme. Jair Bolsonaro se dit certain que faciliter l'accès aux armes à feu permettra de faire chuter le niveau de violence au Brésil. Au Honduras, plusieurs centaines de personnes se préparent à nouveau à fuir leur pays. Ils vont prendre la direction du Nord comme bon nombre de leurs concitoyens avant eux. Plus de détails sur cette nouvelle caravane de migrants. Christophe Garrache. Au Honduras, des centaines de personnes se sont rassemblées lundi au nord-est du pays en vue de former une nouvelle caravane de migrants. Parmi les candidats au départ, de nombreuses familles avec enfants prêtes à traverser toutes les frontières pour fuir la misère et la violence qui gangrènent le Honduras. J'irai partout où il y aura des opportunités. S'il y a un emploi au Mexique, je resterai au Mexique ou au Guatemala. S'il y a des emplois au Mexique, c'est bien le Mexique, sinon c'est directement les Etats-Unis. En octobre dernier, près de 2000 personnes avaient déjà fui le Honduras pour se rendre aux Etats-Unis, provoquant de vives tensions avec Washington à la frontière mexicaine. L'occasion pour Donald Trump d'exiger la construction d'un mur pour limiter les intrusions. En attendant, le gouvernement américain a prolongé de six mois le déploiement de militaires à la frontière avec le Mexique pour soutenir les gardes frontières face à l'arrivée de nouveaux migrants. Allez, on termine ce journal avec du sport et cette prestation exceptionnelle d'une jeune gymnaste américaine qui a obtenu la note parfaite de 10. Kathleen Ohashi a littéralement enflammé le public et les réseaux sociaux. Victor Gascoy. C'est la vidéo qui enflamme Twitter depuis dimanche. La gymnaste Kathleen Ohashi réalise un 10 au sol lors des championnats universitaires américains ce week-end. Une performance hors normes, visionnée plus de 32 millions de fois en trois jours. Enchaînement de grands écarts et déhanchés sur des rythmes hip-hop peu conventionnels, la routine est jugée parfaite par les juges. Un triomphe et une revanche pour Kathleen Ohashi. Une série de blessures avait brutalement freiné sa carrière et l'avait privée des JO de Rio en 2016. L'ancienne rivale de la référence de la gymnastique américaine Simone Biles fait un retour fracassant sur le devant de la scène. La question est désormais de savoir si la jeune femme de 21 ans pourra réitérer des performances similaires et rêvée aux JO de 2020. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Très bonne soirée sur Auro News et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio